Et Chiema les amis, j'espère que vous allez bien et moi je vais bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 15 du Baby Challenge. Donc je rappelle, il y a tout un let's play sur le Baby Challenge et le lien il est dans la description pour ceux qui auraient raté des épisodes ou qui voudraient... Enfin, qui sont tombés ici par hasard et qui voudraient commencer par le premier épisode, il y a dans la description le petit lien directement vers la playlist ou en fin de la vidéo dans l'outro, ne vous inquiétez pas. En tout cas, vous avez peut-être remarqué que notre Madison, notre maman, a récupéré ses cils. Effectivement, j'ai enlevé le mode Slice of Life, c'était le mode qui permettait d'avoir ses règles, qui faisait que les gens avaient de l'acné, qu'on pouvait faire des masques et plein d'autres choses. Alors je l'ai retiré parce que moi j'aime bien, enfin de base je l'avais mis parce que j'aime beaucoup les choses réalistes dans les Sims, un truc qui rajoute un petit peu de challenge. Mais je trouvais que ça rajoutait quand même pas mal de contraintes et qui ne refaitait pas forcément la réalité. Enfin moi je suis désolée, à un moment donné quand j'ai mes règles, je ne sens pas mauvais. Je ne sens pas mauvais et c'est pas parce que j'ai mes règles que je suis de mauvaise humeur ou que je suis hébétée. Parce qu'effectivement il y avait quelques petites contraintes au niveau en bas à gauche, vous savez, des... comment dire... de l'humeur et en fait, voilà, ça mettait des humeurs complètement bizarres, genre hébétées quoi. Enfin je veux dire, tu n'es pas hébétée quand tu as tes règles, à un moment donné il faut arrêter. Donc j'ai retiré ce mode et c'est le retour puisqu'il y a une personne justement qui m'avait dit dans les commentaires, merci beaucoup à toutes les personnes qui participent en commentaire et qui m'aident et qui m'apprennent des choses encore aujourd'hui. C'était ce mode-là qui, à cause du masque, qui faisait que la Smith perdit ses cils, ce n'était pas vraiment compatible. Donc d'un côté au moins, on récupère aussi nos cils en bonus. Ensuite, oui, il y a Mésha qui est en train de faire ses griffes juste à côté, c'est hyper plaisant. Aussi, voilà, Johanna qui m'avait dit que ce serait bien de travailler avec les plateformes. Le truc c'est que je ne suis absolument pas à l'aise à travailler avec les plateformes parce que je ne l'ai jamais fait. Et je ne sais pas, ça se fait, c'est hyper facile ou pas. Je vais peut-être tenter à la fin de l'épisode comme d'habitude et vous avez été très nombreux à me dire oui, non mais là, il faut faire un relooking de toutes les pièces, de toutes les chambres ici. Je ne sais pas si j'aurai le temps de toutes les faire en fin d'épisode, mais bon, on verra bien. En tout cas, on retourne en mode vie. Ah oui, dernière petite chose, Gabrielle, c'est bien une fille. Alors, je pense que j'ai dû dire des trucs sur elle en mode c'est un garçon dans l'autre épisode. Sûrement parce qu'il y avait un petit doute, peut-être la coupe de cheveux qui a d'ailleurs changé. Et ouais, du coup, j'ai fait un petit relooking pour que quand je regarde Gabrielle, je me dis oui, c'est une fille. Parce que je pense que j'ai dû la prendre pour un garçon. Mais oui, ne vous inquiétez pas, c'est bien une fille, Gabrielle Clark. Et écoutez, on passe en mode vie et c'est parti pour l'épisode. J'ai l'impression, dites-moi si je rêve, mais j'ai l'impression qu'elle a un peu maigri. Pourtant, elle est enceinte, il me semble. Elle est enceinte là, manger pour deux, ouais. Elle est enceinte, mais je trouve qu'elle a maigri. Je pense que dans le dernier épisode, on a fait pas mal de sport. Et j'ai l'impression qu'elle a perdu, j'ai l'impression qu'elle est moins pulpeuse au niveau des hanches ici. Elle était beaucoup plus avant. Mais en vrai, comme ça, elle est bien. Mais bon, il faut quand même qu'on la maintienne en forme parce que bon, la suite, ce n'est pas fini. Il va y avoir d'autres grossesses. Également, une personne m'a dit que, je ne sais pas, ça s'est à vérifier. Si les adolescents n'ont pas au moins une capacité, enfin, une aptitude au niveau 3, eh bien, ils ne peuvent pas avoir de A à l'école. Donc, on va vérifier, est-ce que je peux voir directement dessus ? Atteindre le niveau 3 dans une compétence. Ouais, bah, tu avais raison. Si tu regardes cet épisode, tu avais raison. Effectivement, il faut au moins avoir un... Oh, ça, c'est dommage que je ne le savais pas plus tôt parce que maintenant, on est vendredi. On va rentrer de l'école. On va perdre deux jours à cause du week-end pour juste... Parce que je n'ai pas une compétence au niveau 3. Est-ce que c'est le cas pour son frère, son... Ouais, bah, les deux... De toute façon, j'avais dit que je ferais monter les deux en même temps. Bon, bah, tant pis, hein. Atteindre le niveau 4 dans une compétence. Niveau 4 ? Alors que là, c'est niveau 3 et là, il demande niveau 4. Bon, en tout cas, les deux filles, c'est OK. Même si je ne pense pas qu'elle va ramener un A, puisqu'ici, elle n'est pas excellente plus-plus. On verra bien. Notre petite Gabrielle, elle est bien. Donc, j'avais fait un petit relooking. Je vais changer un petit peu les vêtements. Moi, j'ai oublié de lui enlever le blush quand elle est en pyjama, mais je vais lui enlever quand elle est dans sa tenue quotidienne. Je vais vérifier si la télé est fonctionnelle. On va regarder la télé, on va voir si elle s'installe. Ouais, pas fou, là. Attends, si je lui demande de s'asseoir pour regarder. Est-ce qu'elle va continuer ? Oui. Elle regarde quand même la télé. Fabriquer des cartes fleuries de jour de l'amour. En cours d'art plastique, les élèves de la classe de David doivent créer des cartes sur le thème des fleurs. Après avoir rassemblé des paillettes, des crayons de couleur, des pétales en papier cartonné et des curpipes, David s'assoit et prend le temps de réfléchir car il déborde d'inspiration. Les cartes seront partagées et ouvertes avec le reste de la classe pendant la fête. Il faut donc qu'elles soient réussies. Deux idées lui viennent à l'esprit. Créer des cartes hilarantes ou créer des cartes sincères ? Je ne sais pas, franchement, moi j'aime bien rigoler. Mais j'ai peur que si on m'écrit des cartes hilarantes, déjà d'une, il se mange la honte devant la classe, que son humour ne soit pas accepté par les autres, ne soit pas compris par les autres. Mais d'un côté, j'aime bien quand même ce côté-là. Créer des cartes sincères ? On va mettre créer des cartes sincères quand même. Vente de fleurs à l'école. À l'occasion du jour... Ah oui, mais c'est vraiment à cause d'aujourd'hui, du jour de l'amour. On est quoi ? On est 14 février, c'est la Saint-Valentin ? À l'occasion du jour férié, jour de l'amour, l'école d'Emilie propose toujours aux élèves d'acheter des fleurs qui seront distribuées pendant les cours. Ayant un peu d'argent de côté, Emilie décide de profiter de la vente et de célébrer ce jour férié. Acheter des fleurs pour toute la classe ou s'acheter des fleurs ? Je la sens sympathique, notre Emilie. Elle va acheter des fleurs pour toute la classe. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Sensible, gentil, charmant, inspirant, voici quelques-uns des mots chujotés dans les couloirs pour décrire David. Ouh là là ! L'abreu de l'établissement a renoncé à sa taxe sur les déjeuners que les filles populaires laissent. Tout le monde s'asseoir avec elle. Nanani, bref. Ça, c'est pour, du coup, le message... Je ne sais pas pour qui. Cette semaine à l'école, les élèves ont invité leur moitié au bal annuel de l'école pour le jour férié, jour de l'amour. Il y aura des cookies et du jus de fruits, de la musique, des échanges de fleurs et de cartes et bien sûr des chaperons embarrassants. Personne n'a encore invité Charlie, ce qui lui laisse deux options. Il y a les seuls ou invité quelqu'un de spécial ? Franchement, One Life. One Life, les gars, Charlie, go inviter quelqu'un de spécial. Je veux voir si ça fonctionne. Non ! Oh non, je vois un cœur brisé. C'est un acte courageux et c'est ce que devra retenir Charlie pour se consoler. Il a invité à la fête, jour de l'amour, quelqu'un de spécial à ses yeux et a essuyé un refus immédiat. Ce nom instantané a été suivi de ricanements cruels de ses camarades de classe. Charlie a passé la fête cachée dans les toilettes, mort de honte et avec un biscuit en forme de cœur, je suppose. Mais non ! Et là, fleurs en papier de soie. Pour célébrer le jour férié, jour de l'amour, la classe de Flora a fabriqué des fleurs en papier de soie. Le professeur a demandé à tous les élèves de donner leurs fleurs à quelqu'un de spécial. Et maintenant, Flora doit réfléchir à la bonne personne. Alors, offrir les fleurs pour éliminer la journée ou garder les fleurs pour soi ? Allez, on va changer un petit peu de stratégie. Cette fois-ci, elle va les garder pour soi. Voilà, parce que c'est Flora. Elle aime les fleurs et elle préfère les garder. Voilà. Mais en tout cas, pauvre Charlie. Franchement, je suis vraiment désolée, Charlie. Ça n'a pas dû être une journée facile pour les enfants, j'ai l'impression. Non, mais je ne suis vraiment pas bien, le pauvre, quoi. Mais bon, c'est comme ça. On va réveiller la petite. On va regarder un petit peu au niveau de ses aptitudes. Comment ça se passe ? Communication, imagination, mouvement, peau, réflexion. On va lui apprendre à parler, je pense. C'est bien ça. Allez, on lui apprend à dire pardon. Ça lui augmentera sa communication et ça fera d'elle une gentille petite fille. J'espère, en tout cas. Elle est trop mignonne, en tout cas. On va laisser... Eh, elle parle bien, quand même. Franchement, une petite, elle te dit pardon comme ça, tu lui pardonnes tout. J'achète des cubes de construction pour sa réflexion. Ça va être cool, comme ça, ça servira pour les autres aussi, maintenant qu'on s'y intéresse. Je vais enlever ça en attendant. Bim, ça n'a pas besoin. Et on va remplacer ici. Vous m'aviez dit aussi, vous m'aviez suggéré quelque chose d'assez intéressant. C'était peut-être de rendre la chambre des bambins plus grand en faisant que la chambre de la maman soit plus petite. Chose que je suis assez d'accord avec vous. Pour le peu, vraiment, dans le moment où elle reste dans sa chambre, autant agrandir un petit peu. C'est une bonne idée, franchement. Je valide l'initiative. Pas hyper sûre de ce que je viens de faire, mais j'ai remplacé la porte au lieu de la laisser ici. Je l'ai mis un petit peu sur la gauche, comme ça, si ça fait un carré, on peut mettre quelque chose contre les murs et peut-être des jeux. Par contre, là, c'est un peu dégueulasse. Nettoyer ça, ça ne va pas. Allez, va me nettoyer ça, là. Et la petite va pouvoir jouer avec les cubes pour quoi ? Elle nécessite le niveau 2 de la compétence réflexion. Mais alors, comment je fais pour qu'elle ait de la réflexion si elle ne peut pas le faire ? La compétence réflexion permet aux membans de piquer moins de crise et d'être plus autonomes et réduire les provocations et aide à satisfaire les besoins. La compétence réflexion s'améliore en étant curieux et en jouant avec des cartes au support visuel, des cubes de construction ou la tablette. C'est quoi ça, les cartes avec le support visuel ? Ça, par contre, je vous avoue, aucune idée. Bon, en attendant, non, mais il faut que je le trouve quand même. Bon, on a de l'argent, je vais racheter une tablette. Mais par contre, je ne sais pas où aller. J'espère que les premières jumelles ne se sont pas barrées avec la tablette. C'est quand même si je dois racheter à chaque fois la tablette pour les bambins. Allez, une petite tablette rose. Elle va l'utiliser. On va voir si elle peut l'utiliser. Oui, elle peut utiliser ça, par contre. Ça, c'est cool. Il faut vraiment que je lui mette un contrôle parental sur la tablette, on ne sait jamais. Je ne voudrais pas qu'elle aille sur YouTube regarder les vidéos de 15h. Ils sont rentrés et ils ont l'air d'avoir envie d'aller regarder un petit peu la télé. concernant tout ça, voilà, ils ont toujours un B, un A. Émilie, elle a un A. Attendez, attendez, stop, stop. Émilie, elle a un A. Flora, elle a un A. Ça veut dire qu'elles peuvent devenir adolescentes, les amis. Mais d'un côté, je suis en train de dire, donc ce n'est pas obligatoire d'avoir la compétence, parce que tout à l'heure, il y avait compétence. Mais si, elles avaient leurs compétences. Du coup, les filles, elles ont eu un A, c'est nickel. Elles peuvent devenir adolescentes. Et concernant les garçons, il va falloir travailler une aptitude pour qu'ils puissent avoir un A à l'école également. Ce n'est pas le cas. On va regarder un petit peu leurs besoins et s'occuper d'eux pour qu'ils soient bien. On a atteint le niveau 3 de la compétence communication. C'est nickel. Alors, je rappelle que pour les bambins, la règle pour pouvoir les faire grandir, c'est d'avoir minimum 3 dans toutes les compétences. Donc là, il lui manque la réflexion et le pot. On va d'ailleurs surveiller le pot. Elle a faim. On va lui donner à manger quand même. N'empêche, cette cuisine, elle est belle. Mais il manque quand même le four. Vous avez été aussi très nombreux à me dire. « Ah, t'as oublié le four et vous avez raison. C'est pour ça que je ne pouvais pas faire de la nourriture la dernière fois. » Mais il y a un commentaire intéressant qui m'a dit « Mais tu peux quand même faire de la salade. » Bon, je vais quand même rajouter le four parce que même si la salade c'est très bon, moi j'adore ça. Je pense pas que carburer à la salade H24, manger que ça, on va bientôt se transformer en limace ou en escargot. Mais c'est mignon, regardez, cette famille réunie dans le salon avec un canapé extra large. et il y en a une qui est en train de salir mon beau canapé. Gabriel, mon canapé. Elle se met toute seule à faire du sport. Je t'aime bien, c'est bien, j'ai rien à te dire. Parfait. Elle est fatiguée, bon, elle va quand même aller aux toilettes et ça va être parti pour dormir. On a donc tout le week-end pour faire leur devoir, etc. Bon, les enfants, on va pas leur faire faire leur devoir puisqu'elles vont passer adolescentes. pour notre Charlie, honnêtement, vraiment le plus simple je pense pour moi c'est de faire de la peinture. C'est tellement simple d'augmenter et puis... Ouais, la peinture, la natation m'a l'air plutôt sympathique aussi mais est peut-être un peu plus contraignante. En fait, c'est aussi des secrets. Mélanger cette sauce David est dans son élément. Souhaites-tu saisir cette opportunité de constater qu'il aime la cuisine ? On va mettre lui. Il aime bien la cuisine. Oh là là, je vais arrêter ça parce qu'elle est très joueuse et... Comment dire que des fois quand on est trop trop d'humeur à quelque chose et bien on meurt. Ouais, non mais je rigole mais c'est vrai faites attention parce que je... J'ai déjà une sim qui est morte de rire vraiment donc... Oh regardez, elle a mis sa petite tenue de bricoleuse. J'aime beaucoup cette tenue. Oh non, une autre paparadis c'est ça ? Ah j'ai vraiment... Non mais ça me fait chier arrêter de rentrer chez moi comme si c'était je sais pas moi le parc national c'est pas un parc ici elle sait même pas faire du piano encore elle ferait elle ferait bien du piano il n'y a pas de problème mais on est en train d'apprendre à faire du piano chez moi mais je peux leur... mais oui au pire Charlie il apprend la peinture et David il apprend du piano une remarque très pertinente c'est que si je n'ai pas de four je ne peux pas non plus faire de gâteau car on peut faire que des gâteaux dans le four si j'ai bien compris ça va être le moment donc d'acheter un four alors je sais pas peut-être que je vais acheter un four je sais pas qui se pose peut-être type comme le micro-onde ici on va voir je vais vous montrer ça de suite les gars j'hésite soit le mettre ici soit le mettre là pour un petit peu dispatcher les choses mais bon je trouve que c'est quand même mieux de le mettre ici en plus il y a l'alarme au-dessus ouais je pense qu'on va le laisser là et pareil pour la couleur blanc pour être comme les autres appareils électroménagers ou bien le mettre en une couleur un peu brune comme ça pour rappeler les clenches et le bois de la cuisine ah je sais pas j'hésite j'hésite bon allez je vais le mettre en blanc mais je le changerai si dans les commentaires vous me dites que vous préférez en brun voilà on va le laisser comme ça pour le moment attendez c'est bien celui-ci le blanc ouais ça va être celui-ci voilà comme ça on va pouvoir préparer un gâteau pour que les jumelles puissent devenir des adolescentes d'ailleurs juste après son tableau on fera un beau gâteau à force j'ai l'impression qu'on a fait un petit peu le tour de tous les gâteaux peut-être sauf celui-ci un gâteau au miel on est obligé d'acheter les composants c'est dommage qu'on n'ait pas la possibilité de les acheter directement dedans mais il faudrait que j'achète du miel pour faire le gâteau au miel ou bien faut qu'on ait une ruche mais je n'achèterai pas de ruche les gars j'ai pas envie de foirer le challenge ou me mettre des bâtons dans les roues en achetant une ruche c'est possible de mourir à cause de ça gâteau d'hiver ah celle-là on l'a pas fait mais on est pas en hiver on est en printemps mais c'est pas grave je l'ai jamais fait donc on va faire ça on peut déjà regarder les aptitudes des enfants non c'est pas vraiment ok non je voulais me prendre de l'avance et déjà travailler les aptitudes mais bon à quoi ressemble le gâteau d'hiver il est sympathique bon c'est vrai que c'est pas vraiment la saison on rajoute les petites bougies pour l'anniversaire mais avec les bougies ça fait genre tellement féerique ça fait tellement beau en limite on a pas envie de le manger tellement il est beau mais bon il va falloir ok donc elle est-ce qu'elle est réveillée non on va la réveiller je vais lui demander d'arrêter de jouer du piano et elle va souffler les bougies pour grandir allez viens ma fille on aurait pas pu attendre de manger les gâteaux avec tout le monde à Madison ah non elle a sorti la salade et elle l'a re-rentrée directement allez qu'est-ce que ça donne et voilà donc comme d'habitude un trait de caractère aléatoire pitre et gloutonne bon bah parfait un combo qui va enfin je sais pas moi je voyais rien qu'avec le prénom Flora ça me fait penser à une personne qui est douce qui est gentille et tout mais en fait elle est pitre et elle est gloutonne et donc par rapport à ça qu'est-ce qu'on peut mettre intéressant pitre et gloutonne pitre et gloutonne je dirais quand même quelque chose peut-être avec la cuisine mais qu'est-ce qui nourriture ouais grand chef ou grand mixologue on va mettre grand chef on va mettre grand chef j'adore sa coupe je crois que c'est une coupe cessée celle-là mais je suis pas sûre what mais attends vous avez entendu son rire on aurait dit qu'elle était possédée genre vraiment elle a eu un rire diabolique de ouf genre je sais pas comme s'il y avait une voix dans sa voix dites moi si je rêve ou vraiment pas bon attendez avant qu'il ne consomme le gâteau et qu'il m'empêche de remettre des bougies on va directement remettre les bougies pour notre deuxième fille viens par ici pour souffler les bougies envie de faire pipi c'est pas grave souffle et après tu iras au pipirum elle a vraiment pas une tête diabolique elle a l'air tellement angélique mais ça va pas oh alors concernant Emily bim alors on a amoureuse des chats et on a gourmande ok gourmande toutes les deux elles ont un truc avec la bouffe mais amoureuse des chats et gloutonne enfin pas gloutonne pardon mais du coup gourmande c'est quoi la différence donc gloutonne c'est en gros tu manges tout et n'importe quoi ils gourmandent peut-être je sais pas s'ils sont heureux et passent de bons moments lorsqu'ils mangent de la bonne nourriture sont mal à l'aise lorsqu'ils mangent de la nourriture mauvaise et peuvent regarder des émissions de cuisine pour trouver de nouvelles idées culinaires non ça me paye parce que je me dis que Flora va pouvoir cuisiner pour Emily vu qu'elle veut devenir grand chef cuistot c'est bien plutôt j'irais bon pour elle peut-être quelque chose en relation avec les animaux donc je sais pas les animaux c'est là animal parce que j'ai pas envie de les mettre tous les deux dans la cuisine j'ai bien envie de voilà amis des animaux Sem Sim veut être amis avec les animaux malheureusement il n'y en aura pas ici mais une fois adulte elle pourra éventuellement adopter ou travailler dans le domaine voilà l'un n'empêche pas l'autre on peut très bien aimer les animaux et grailler du poulet apparemment mais vraiment là on dirait plus des jumelles vraiment là on dirait vraiment plus des jumelles bon je ferais quand même un relooking vestimentaire mais je pense que je vais quand même garder leur âme de à quoi elles ressemblent maintenant sauf que voilà quelque chose pour que bon elles sont en pyjama là donc faut pas trop faire attention faut voir leur tenue quotidienne par contre amoureuse des animaux et regarder son t-shirt vraiment comme quoi le jeu fait bien les choses bon au niveau des aptitudes pour les filles on est comment aucune genre zéro compétence et pour l'autre non plus donc là ça va être le week-end des compétences et ça va être le week-end des devoirs pour tous les enfants on va appeler à table tout le monde j'espère que le gâteau il est bon parce que les deux là ils aiment bien la graille mais si c'est pas bon elles vont être de mauvaise humeur les autres ne se réveillent pas personne n'est venu manger leur gâteau il y a juste elle c'est vraiment triste allez venez prendre du gâteau quand même c'est la journée du pirate donc on va parler comme une pirate oh trop cool la table sert à quelque chose des fois ils leur arrivent de manger dessus et ils font tous leurs devoirs quasiment dessus tous sauf peut-être notre David non c'est Charlie pardon notre Charlie qui est par terre en train de faire les devoirs et non sinon tous les autres enfin tous les autres enfants ils font dessus c'est bien ah oui oui elle veut un bain elle va lui donner un bain non 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 fais pas ça s'il te plaît non 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 pourquoi il est en colère qu'est-ce qui se passe mais ça c'est ouais ses caractères sans chaud oh non regardez j'ai mis en pause au meilleur des moments je crois regardez-le non fais pas ça limite je sais pas ce qu'il fait on dirait qu'il est en train de faire de l'équilibre oh bon bah voilà c'est fait oh non David 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 bah tu sais quoi maintenant tu ramasses et tu nettoies c'est ta punition non tu vas pas marcher dedans qu'est-ce que je peux faire pour qu'il se déstresse commencer une toile en colère ah pas mal allez toile colérique j'ai jamais vu de toile colérique ça m'intéresse ça m'intéresse de voir un petit peu ce que ça donne aptitude mais lui c'est lui qui était censé faire de la peinture mais du coup lui a pris son escabeau bon c'est pas grave bah du coup toi tu iras faire de la musique en attendant pas de compétences donc qu'est-ce que je peux leur faire faire au niveau bon bah en attendant faire du travail supplémentaire allez hop pour les deux ils sont en train de jouer ensemble c'est trop mimes elle concernant ses aptitudes qu'est-ce que ça donne la petite dernière Gabriel il lui manque le pot et la réflexion allez aide pour le pot pour apprendre je me dis avec autant d'ados ça manque un petit peu d'activité dans cette maison c'est vrai qu'ils peuvent utiliser les livres également pour les aptitudes les deux vont finir par faire de la piscine au moins tout le monde peut y aller oh non mais non regardez cette toile non ça c'est un futur psychopathe je suis désolée mais David t'es un futur psychopathe mon gars là là clairement le mec il va nous brûler notre maison non mais juste celle là on va la garder on va la garder on va la mettre dans la chambre des ados en mode en mode vénère attendez on va bien la caler ici mais non mais c'est un futur psychopathe attends on va l'encadrer hop non 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 j'ai un peu peur de lui là d'un coup oh il est en fuséologie il est plutôt pas mal c'est vrai qu'il avait fait pour l'école il avait fait deux travails scolaires sur la fusée c'est pour ça qu'il a deux ici mais la peinture deux donc au pire il va continuer la peinture maintenant allez toi tu vas aller nager faire des longueurs et ta soeur aussi je vais mettre un mur autour de la piscine elles pourront pas sortir avant d'avoir au moins quatre en compétences de piscine ça me donne envie d'agrandir la piscine maintenant que je vois les sims dedans je me dis qu'elle est pas si grande que ça en fait préparer un ragout est-ce qu'il y a vraiment quelque chose en relation avec les pirates vraiment un ragout ce serait drôle ouais le souci c'est que ben elles sortent de la piscine sans augmenter noyade stop stop attends attendez j'ai mis pause non 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 pourquoi elle se noie qu'est-ce que je fais je fais quoi là qu'est-ce que je peux faire attends je sais pas quoi faire non il est clair qu'en train de se noyer mais non mais pourquoi mais non j'ai non 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 je crois que c'est la dernière fois que je leur demande de faire des longueurs je pense que c'est peut-être parce que je leur ai demandé de faire des longueurs alors que elles savent pas nager non mais qu'est-ce que je peux faire il y a bien il y a bien quelque chose que je peux faire plus de choix action je peux rien faire là genre réellement non s'il vous plaît non s'il vous plaît pourquoi mais quelle idée quinzelle pourquoi t'as fait ça mais je peux faire quoi non mais s'il vous plaît aidez-moi là qu'est-ce que je peux faire mais va l'aider t'es sa mère non arrête de bouffer arrête de grailler ta salade là aux haricots et va l'aider qu'est-ce je peux rien faire je peux pas l'aider je peux elle est en train de se noyer non mais je peux clairement rien faire là non 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 s'il vous plaît c'est pas possible je vous jure c'est pas possible qui te sort non 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 la faucheuse casse-toi casse-toi personne veut te voir personne ici veut te voir non regarde je veux voir ton visage d'accord ton visage bon alors euh on ne supplie pas la mort avant d'être fauchée juste par peur de l'être non non là faut qu'elle y aille là les oh là là non 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 no way no way no fucking way euh tu mais il est là faites-le du bouche à bouche mais non mais je ça me stresse je sais rien faire là qu'est-ce que vous voulez que je fasse vous voulez que je fasse quoi là clairement vous voulez que je fasse quoi mais s'il vous plaît non mais si non mais s'il vous plaît là c'est vraiment pas possible c'est vraiment pas possible c'est vraiment pas possible là je rigolais au début mais là clairement elle est vraiment en train de mourir on peut vraiment pas l'aider regardez vue de haut on dirait une scène de crime les gars on dirait une scène de crime oh la 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 laตine oh la 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 pfff tu 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 t elle a un problème avec son bras elle aussi s'il vous plaît non C'est ma fille, s'il vous plaît ! C'est ma fille ! Regardez cette scène, elle est tellement insane ! Regardez la tête, c'est derrière, je crois que c'est Flora. La tête de Flora, il y a David qui pleure et t'as la Daronne qui est en train de supplier la mort. Elle supplie la mort pour qu'elle n'enlevait pas sa fille. Non mais s'il vous plaît, regardez. Regardez, franchement, vous voyez ça, vous pouvez pas emmener sa fille. S'il vous plaît, faites quelque chose. Non, 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 non. Non mais regardez cette scène, regardez, vue de haut. Vous voyez à côté, il y a la mort et... Non mais je peux pas. Clairement, je... En fait, j'ai peur, j'ai pas envie de mettre play parce que j'ai peur du résultat. J'ai peur d'apprendre quelque chose que je ne voudrais pas apprendre. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, les gars, non. Allez. Allez, si vous... Allez. Je crois qu'à ce stade, pour toutes les morts que j'ai vues dans les Sims, j'ai jamais réussi à faire en sorte que la mort n'emmène pas une personne. S'il vous plaît. Très heureuse. Est-ce que ça a marché ? Emily Clark est partie pour debout ! La faute chose a fait la sourde oreille face à la roquette parce que l'elle m'a dit ça ! Non ! Emily ! Non ! S'il vous plaît ! Elle a déjà supplié, toi, supplie-la ! Non, on peut persi... On peut plus la supplié. Non, elle va vraiment l'embarquer. Non, 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 non... Oh non, là, je suis vraiment pas bien. En plus, derrière, t'as une musique tellement triste. Regardez ! Regardez cette scène. Il est en train de faire de la musique, et derrière, ils sont en train de pleurer. Bon, là, ça va, il a changé de zik, mais juste avant, il faisait une petite musique de fond assez dramatique. Elle est connectée à la faute chose ? Elle est connectée. Est-ce qu'on peut la draguer, en fait ? Non ? Et voilà, c'est fini. C'est fini. Bon. Bien le bonjour, mon saillon. Autant essayer de la draguer, tant qu'à faire. Peut-être que la prochaine fois, ça passera mieux si on l'a dans la poche. Non, mais là, c'est triste. Vous savez quoi ? On va la garder, la tombe. On va la mettre là. On va faire des petites fleurs, un petit truc pour elle. Parce que voilà. Autant Kengo, on s'en bat les steaks, il est dans son urne au fond. On s'en fout un petit peu. Autant c'était notre fille, quoi. C'était notre fille. Non. Non. Non, mais t'es... Mais elle est folle, celle-là. Ou il sera béni. D'ailleurs, mettez vos pronostics en commentaire. Est-ce que c'est des jumeaux ? Alors... Ouh ! Attendez. Regardons. Alors, je sais, je dédramatise de ouf, mais bon, voilà. Imaginez que du coup, on a des triplés. Parce que du coup, c'est possible. On est cinq, on peut avoir des triplés. Mais est-ce que, quand on fait bébé, est-ce que le bébé est calculé au moment où on accouche ? Ou est-ce qu'il est déjà... Enfin, je veux dire, au moment où elle tombe enceinte, c'est déjà calculé le bébé qu'elle aura quand elle accouchera. Et que c'est pas possible qu'il y ait du changement. Donc je pense que c'est pas possible qu'elle ait des triplés. Mais il me semble que c'est au moment où elle a fait les bébés. Vu qu'on était six, il n'y a pas possibilité d'avoir des triplés. Mais on peut avoir que des jumeaux et des jumelles. Après, peut-être qu'on aura un bébé solo aussi. Mais dites-moi un petit peu vos pronostics en commentaire. Moi, j'irais des jumeaux et des garçons. Voilà, ça, c'est mon pronostic. Jumeaux-garçons. Pour un petit peu équilibrer le nombre de filles-garçons. Bon. En tout cas... Oh ! Et la faucheuse, elle est heureuse quand même. Fait d'y avoir une amitié avec la faucheuse. Bah bien sûr ! Tentez un abordage. Est-ce que c'est une technique de drague, un abordage ? En langue moussaillon ? Pas hyper sûr. Allez, on attaque. Non, elle est partie. Non, elle est partie. Elle est partie. Mais on a la faucheuse dans nos relations. Il me semble que si on l'invite, elle viendra non pas habillée comme la faucheuse, mais comme une personne normale. Et on pourra voir à quoi elle ressemble. Il me semble, à vérifier. Bon. Ça me donne envie déjà de l'inviter juste pour voir à quoi elle ressemble. Allez. On va envoyer un SMS. Ouais. Tu peux pleurer. Effectivement. En plus, c'était sa soeur jumelle. Je pense que c'est elle qui doit être super triste. Endeuillée. Oh non. C'est par le deuil d'Emily. Non mais cet épisode, c'est bon, j'en ai marre. Trop d'émotion là. Trop trop d'émotion. Je n'en peux plus. Elle rentre dans son troisième trimestre dans deux heures. Mais je pense que les amis... Je pense que les amis, j'ai un peu de mal à avoir les bébés et la perte d'un de mes bébés également dans le même épisode. Donc je pense que pour cet épisode, je vais m'arrêter là. Et du coup, l'accouchement, ce sera dans le prochain épisode. Parce que là, franchement, il y a eu trop de trucs qui se sont passés dans cet épisode. Tellement de choses qui se sont passées que j'ai un peu de mal à continuer. En vrai, je rigole, mais je me suis quand même attachée à ces personnes, à ces Sims. Et voilà, c'était quand même une fille qu'on s'est occupée depuis sa naissance. Et ça me fait un petit peu mal au cœur. Un petit pincement au cœur quand même. Je vais vous faire une petite pause pour aller manger quelque chose. Et peut-être que j'enchaînerai sur un autre épisode juste après. Mais là, franchement, je vais faire le relooking hors épisode entre les deux épisodes. Mais vous le verrez du coup au début du prochain épisode pour changer. Voilà. Bon bah écoutez, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous à vous et ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !